... Merci de votre présence pour parler de cette question des espaces métropolitains, qui est une question importante, peut-être une des plus importantes que nous ayons à affronter, sans doute une question extrêmement politique, peut-être une des plus fondamentalement politiques parmi celles que nous pouvons aborder ces temps-ci, et pas simplement en France, mais partout dans le monde, alors que curieusement, ces problématiques de l'urbanisation et de la métropolisation sont souvent considérées comme n'étant pas centrales dans les débats socio-culturels et politiques dans une société comme la nôtre, ce qui me paraît toujours curieux, compte tenu du fait que la plupart des questions que nous avons abordées, nous, ici, c'est le groupe humain que nous formons, sont toujours, et de plus en plus, à mon sens, liées à la question urbaine et aux différentes formes que l'urbanisation prend dans les espaces français, européens, et bien sûr au-delà. Il se trouve que moi, j'aborde ces questions-là depuis quelque temps, dans la perspective d'un livre que je suis en train de finir, qui essaie d'expliquer le processus de mondialisation, non pas de la manière dont on l'explique couramment, c'est-à-dire à travers des analyses assez focalisées sur les problématiques économiques, qui sont certes importantes, mais en essayant de montrer que la principale force instituante du monde, le principal facteur de construction du monde contemporain, c'est cet espace social d'échelle planétaire que nous avons à vivre et qui est nouveau dans l'histoire de l'humanité, c'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que le monde ne change pas, il s'invente, le monde n'a jamais existé comme il existe aujourd'hui, nous sommes dans une étape très nouvelle de l'histoire des sociétés humaines, mais pour moi la force principale de construction de ce monde, c'est l'urbanisation, c'est-à-dire quand on dit le monde est urbain, ça n'est pas simplement un constat démographique qu'il faut faire, il faut l'entendre comme quelque chose de beaucoup plus puissant, qui est en fait une idée simple, l'urbanisation crée le monde tel qu'il existe, ce monde est urbain parce que c'est un monde qui procède de l'urbanisation dans les caractéristiques qui sont les siennes, et le fait que désormais plus de la moitié de la population du globe habite dans les villes est un indicateur de ce processus, et c'est un indicateur qui ne marque qu'un commencement, c'est-à-dire que cette moitié d'humanité qui habite dans les villes va passer dans un délai bref d'une génération à 70 à 75% de la population mondiale habitant dans les villes, quel que soit le contexte économique, parce que l'urbanisation n'est pas qu'un phénomène de pays riche, l'urbanisation n'est pas directement liée à la richesse, c'est même dans les pays les plus pauvres que l'urbanisation est la plus forte, c'est donc bien quelque chose qui va au-delà de simple constat de distribution des systèmes productifs et des richesses, l'urbanisation c'est quelque chose qui renvoie à un processus dont nous n'avons pas compris pendant longtemps l'ampleur, qui est tout simplement une modification profonde dans la manière dont les êtres humains en société organisent leur habitat. Et c'est comme ça qu'il faut appréhender l'urbanisation à chaque fois qu'on a à la considérer, ce qui fait qu'effectivement, dès qu'on parle d'urbanisation, on ne parle pas simplement de choses accessoires, on parle de ce qui fait qu'une société se constitue et s'organise spatialement. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, il n'y a pas de sujet plus politique que l'urbanisation et l'urbain, et nous arrivons dans des échéances électorales, me semble-t-il, si j'ai bien entendu. D'ailleurs je ne voudrais pas vous retenir trop longtemps ce soir, puisqu'il semblerait qu'il y ait une émission télévisée regroupant quelques candidats aux plus hautes fonctions. Et je trouve curieux que déjà, dans les débats qu'il y a, cette question de l'urbanisation n'apparaît pas en tant que telle, elle apparaît de manière secondaire, incidente, décalée, différée, on parle de toute autre chose. Et parlant de toute autre chose, on oublie que ce dont on parle n'est pensable que parce que cela procède de l'urbanisation de la société française. Je prends un exemple dans un livre qui vient de sortir, qui est un très bon livre, dont je vous conseille la lecture, le livre de Pierre Rosin-Vallon, dont on a pas mal parlé, La société des égaux. Il est frappant de voir que Rosin-Vallon, qui est quand même pas le moindre des philosophes politiques aujourd'hui en France et dans le monde, non professeur de philosophie politique au Collège de France, théorise l'histoire de l'individualisation et énonce des postulats pour concevoir une nouvelle manière d'appréhender l'égalité dans une société comme la nôtre, et qu'à aucun moment, dans son livre, la question de l'urbain n'apparaît. À aucun moment, le fait que cette société des égaux, donc cette nouvelle conception de l'égalité, donc cette nouvelle conception de la relation entre les individus, doit et peut être posée, à aucun moment, ça n'est corrélé d'une façon ou d'une autre avec la question spatiale et la question urbaine. Comment pourrions-nous aujourd'hui concevoir qu'on peut penser le politique indépendamment des attachements des individus à leur habitat ? Et cet habitat, aujourd'hui, est marqué par l'urbanisation. Et si l'on prend ça au sérieux, on s'aperçoit que toutes les questions, y compris les questions les plus lourdes de justice sociale, de redistribution des richesses, de rapport à l'altérité, de rapport aux identités, de cosmopolitisme culturel, de choix des échelles pertinentes du gouvernement, de réflexion sur la production de richesses à travers les activités d'innovation, de réflexion sur la culture, et j'en passe, tout cela est directement lié au fait que nous sommes des urbains. Et que cet espace urbain n'est pas simplement cet espace sur lequel nous vivons, mais cet espace que nous fabriquons et qui contribuent à nous fabriquer aussi, à nous constituer en tant qu'individus, et dont nous devons essayer de comprendre les tenants et les aboutissants si nous voulons tout simplement poser les questions politiques que nous avons à nous poser. Ça, c'était donc un tout petit préambule pour insister sur le caractère fondamental, pour moi, d'appréhender la question urbaine. Alors, c'est d'autant plus fondamental. En France, peut-être que nous sommes dans un pays où, pour des raisons culturelles, l'urbain pose problème. Il y a toujours en France encore une sorte de méfiance. J'allais dire atavique, encore que je ne crois pas trop aux atavismes. En tout cas, une méfiance bien chevillée au corps dans la plupart des groupes sociaux et en particulier dans les élites sociales et politiques, ce qui est alors là, pour le coup, assez particulier à notre pays. Il y a une sorte de méfiance par rapport au processus d'urbanisation. Et il y a une méfiance encore plus grande par rapport à ce dont on va parler, c'est-à-dire cette forme particulière de l'urbanisation qu'est la métropolisation. L'urbain fait peur. L'urbain est considéré comme une menace, comme un risque, comme quelque chose qui met en question nos bases sociales et culturelles, dont il faudrait se protéger. L'urbain est dans l'esprit de beaucoup de gens synonymes d'anonymat, d'anomie, de conflit, de difficulté de coexistence, de trop grande densité, de promiscuité, de confrontation à des phénomènes qu'on n'a pas envie d'aborder. Il y a assez peu de pays au monde où on trouve une telle attitude culturelle par rapport à l'urbain qui est également portée par les élus, d'ailleurs y compris par les élus des villes eux-mêmes, ce qui parfois est assez curieux. Et en opposant à cela, on constate dans un pays comme le nôtre la force de l'idéologie rurale, ce que l'on appelle l'idéologie rurale et de l'imaginaire rural. C'est-à-dire la force de notre relation à la campagne. Mais une campagne qui aujourd'hui est un fantasme, est un rêve. Parce qu'en France, les campagnes sont sans doute les espaces les plus soumis aux logiques de l'urbanisation qui soient. Il n'y a pas plus urbain que les campagnes. Le rural en France, c'est une des dernières productions de l'urbanisation. y compris lorsque le rural se repeuple, d'ailleurs aujourd'hui dans des modalités très étranges, puisque le rural se repeuple à la fois en termes de sol démographique et en termes de sol naturel, ce qui ne nous était pas arrivé depuis très longtemps. L'INSEE vient de publier des statistiques assez intéressantes sur la dernière décennie. Mais ce rural qu'on sanctifie et qu'on mythifie, pourquoi ne voulons-nous pas le considérer comme une composante des systèmes urbains ? Pourquoi ne voulons-nous pas véritablement l'intégrer au fonctionnement urbain et lui donner un réel poids, une réelle place ? Pas seulement cet espace qu'on vient rejoindre pour fuir l'urbain dense, mais cet espace particulier des systèmes urbains qui a son rôle à jouer et comment, et même plusieurs rôles à jouer, mais qu'il faut penser dans la continuité et l'intégrité des zones qui peuvent être d'ailleurs plus denses. Toutes ces questions-là, quand on essaie de réfléchir à des périmètres de Scott ou à des périmètres de planification, sont évidemment des questions extrêmement importantes. avec des débats que vous connaissez aussi bien que moi et sur lesquels on aura peut-être l'occasion de revenir. Comment expliquer cette méfiance française par rapport à l'urbain, cette conception plutôt négative de l'urbain, qui amène d'ailleurs à faire en sorte qu'on dit souvent des choses complètement idiotes, pour ne pas dire complètement fausses. Il y a encore un imaginaire de l'urbain prédateur en France. Il y a encore une idée que les villes sont prédatrices. Ah ben non, c'est le contraire. Les villes sont redistributrices. L'économie française résidentielle, réalisez ou lisez les travaux de Laurent Davzy sur ce qu'il appelle l'économie résidentielle. Donc Davzy a calculé les produits intérieurs bruts de différents territoires français. Et il a regardé en fait ce qui faisait fonctionner économiquement ces territoires. Et il s'est aperçu que dans beaucoup, 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 beaucoup de territoires français, ce qui fait fonctionner ces territoires, ce sont les redistributions, ce sont les logiques économiques de redistribution, c'est-à-dire les transferts de richesses par des biais variés, politiques publiques, politiques parapubliques, politiques bancaires. Ce sont notamment toutes les politiques bancaires qui visent à faciliter l'urbanisation pavillonnaire, le périurbain pavillonnaire, qui sont des politiques bancaires qui sont nourries par des transferts d'argent et en particulier des transferts d'argent public qui, peu ou prou, sont issus de l'impôt. Il a montré que la plupart des régions françaises étaient donc nourries directement par ces grands transferts et que la résidentialisation urbaine, en particulier, donc toute cette extension périurbaine qu'on connaît, mais aussi bon nombre de constructions, bon nombre d'opérations intra-urbaines dans les secteurs les plus denses, étaient entièrement dépendants. des redistributions de richesses produites dans moins de 5 grandes métropoles françaises, Paris au premier chef. Vous enlevez Paris, Lyon, Marseille, Lille, Toulouse, vous enlevez ça, vous perturbez ces dynamiques-là, vous arrêtez pratiquement les systèmes de redistribution via la résidentialisation dans les deux tiers des territoires français. L'urbain métropolitain en France n'est pas prédateur, il est ce qui permet au pays de tenir. C'est en ce sens que dans le groupe de la DATAR, nous avons essayé de comprendre la métropolisation en tant qu'elle connecte la France aux logiques de production de richesses mondiales et entend aussi que ces connecteurs sont des diffuseurs, c'est-à-dire ces lieux de connexion au monde sont également des lieux de diffusion et d'abord de diffusion de richesses. Alors, ce sont en général des idées qui ne font pas plaisir, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire ce sont toujours des idées qui provoquent de la réticence, mais après tout, ce n'est pas scandaleux que cela existe et peut-être que, heureusement, que nous sommes dans un pays où il existe ces tels systèmes redistributifs assumés par la puissance publique. Dans les autres pays, ils existent aussi d'ailleurs, mais en général, ce sont plus d'opérateurs privés qui assument ça par des mécanismes qui sont parfois un peu curieux. Ça a été étudié aussi aux États-Unis dans des proportions assez équivalentes encore qu'aux États-Unis, il y a aussi des effets un peu différents de ce qu'on peut trouver en France. Donc, cet urbain français n'est pas prédateur, il est nourrisseur. Donc, l'avenir d'un pays comme le nôtre, comme d'ailleurs l'avenir du monde, l'horizon d'un pays comme le nôtre, c'est l'urbain et l'urbanisation. Ceux qui pensent pouvoir sortir de l'urbanisation ou de la métropolisation sont un peu pour moi comme ceux qui pensent pouvoir démondialiser. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'on n'a pas le droit d'utiliser le mot, mais c'est tout simplement qu'on ne comprend pas le phénomène qu'on prétend analyser. Désurbaniser le monde, donc pour moi le démondialiser, ça n'a pas beaucoup de sens puisque on sait que les logiques qui sont celles que nous connaissons elles ont une inertie qui quoi qu'il arrive fera que de toute façon pour les deux prochaines générations le monde sera urbain et les problématiques que nous aurons à traiter seront des problématiques urbaines. Toutes les questions que nous allons avoir à traiter y compris celles du changement climatique d'ailleurs, y compris celles de la préservation de l'environnement sont d'abord des problématiques urbaines. Le changement climatique ne se pensera pas indépendamment de ce que l'on fera dans les villes. Ça n'est pas en promouvant essentiellement les circuits courts, les associations locavores et la relocalisation de la production maraîchère qu'on va régler les questions d'évolution du climat. C'est sans doute quelque chose qu'il faut faire mais la problématique du changement climatique est une problématique centralement urbaine et d'ailleurs extrêmement complexe parce que systémique et qui nous confronte à des phénomènes d'une très grande difficulté d'appréhension à tel point qu'aujourd'hui le climat urbain beaucoup de gens vous en parlent mais très peu de gens savent ce que c'est réellement il y a encore des zones d'ombre colossales sur des sujets élémentaires élémentaires y compris sur des choses qu'on croit bien connaître comme les îlots de chaleur les circulations les circulations et les échanges thermiques etc tout ça commence juste à être pensé et au bout du compte on ne sait pas trop quoi en faire on constate des choses mais on ne sait pas trop comment l'analyser d'ailleurs vous verrez que si vous avez l'occasion de le faire dans les travaux du GIEC vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque tout le temps c'est la dimension urbaine tous les travaux sur le changement climatique aujourd'hui sont allégés de la question urbaine c'est pas grave puisque c'est là où plus de 50% de la population vit et ce qui est curieux c'est que personne ne le remarque et surtout personne n'en fait le constat critique et personne ne dit bon bah alors on fait quoi de ça donc nous ce qu'on a essayé de faire dans ce groupe de la DATAR c'est justement de faire le contraire c'est-à-dire de ne pas se cacher les réalités de se dire voilà on a un processus d'urbanisation en France qui est un processus fort à tel point que certains de mes collègues géographes qui sont d'humeur badine disent allez 96% de la population française peut être considérée comme urbanisée Jacques Lévy école polytechnique fédérale de Lausanne dans un livre récent sur les systèmes urbains en France 96% de la population française peut être considérée comme intégrée dans les systèmes urbains comme il était de bonne composition il en a laissé 4% en dehors mais quand on lui pose la question de savoir où ils sont il élude parce qu'il fait partie des gens comme moi qui pensent qu'aujourd'hui dans un pays comme la France il y a une parfaite congruence entre urbanisation et société nationale pour moi partons du principe je suis parti du principe que la France est un pays totalement urbanisé ça veut dire que du centre de Paris jusqu'au bout du bout du rhizome de l'urbanisation dans les espaces de plus faible densité les logiques urbaines sont à l'oeuvre alors le 4% qui reste des 96% c'est utile de faire l'hypothèse qu'il y a peut-être des petites zones en déconnexion mais ça me paraît assez difficile à les trouver essayer de faire l'essai vous m'en direz des nouvelles étant néo-lyonnais il m'arrive d'aller dans les zones des prises du massif central bah même là ça surbanise c'est un comble quand même vous avez des choses amusantes par exemple des bourgeois bohèmes de Lyon ça existe qui veulent acheter une résidence secondaire en Haute-Loire résidence secondaire en Haute-Loire non mais enfin bref donc dans des zones complètement en déprise où il n'y a plus rien ils arrivent pour acheter leur résidence secondaire on leur dit bah écoutez c'est trop tard c'est vendu c'est un monsieur qui habite à 12 kilomètres c'est un périurbain du petit bled là-bas qui est venu pour faire sa résidence principale dans une vieille ferme alors de qui se moque-t-on même dans les zones peu denses vous avez des phénomènes de péri-urbanisation autour de petites villes de 2500 habitants sans plus aucune base économique or la redistribution via les services publics c'est quand même étonnant non c'est merveilleux je ne critique pas je constate vous avez donc des petites unités urbaines statistiquement à peine urbaines voire infra-urbaines qui péri-urbanisent vous avez même maintenant de la péri-urbanisation dans des communes de moins de 2000 où il n'y a aucune base économique pratiquement plus de base agricole et aucune base productive que du service public et de la résidentialisation c'est curieux on n'était pas habitué à ça il faudra bien s'y habituer donc l'urbain est partout si l'urbain est partout on est obligé de ne plus parler du rural de la même manière donc la DATAR d'ailleurs avait un peu appréhendé ça puisque le groupe dirigé par ma collègue Francine Barthes de Toulouse travaille sur les espaces à faible densité c'est comme ça qu'on dit aujourd'hui donc pour parler des campagnes bon sauf que moi je trouve que la notion d'espaces à faible densité elle est intéressante mais pas simplement pour parler des campagnes parce qu'il y a des espaces à faible densité partout y compris dans les villes j'allais dire même surtout dans les villes parce qu'en France il y a une caractéristique assez amusante quand on regarde l'urbanisation c'est que mon dieu que les villes ne sont peu denses nous sommes un des grands pays urbanisés où la densité urbaine est la plus faible ce qui est d'ailleurs complètement contre-intuitif pour la plupart des individus dès que vous parlez d'urbanisation en France on vous dit le centre-ville c'est trop dense oui mais en même temps quand vous regardez le foncier et que vous regardez le foncier mutable vous avez des trous partout à quelques exceptions près il y a quelques villes qui échappent mais il y en a peu évidemment Paris-Intramuros encore que à Paris-Intramuros il y a plus de marge qu'on ne croit et on en trouve de la marge le problème de Paris-Intramuros c'est pas qu'il n'y a pas de foncier disponible c'est qu'il est à un prix tel que plus personne ne peut le rendre disponible la question de la mutabilité du foncier c'est pas souvent une question de disponibilité il est là c'est une question de modèle économique de la disponibilité quand vous avez du coup des fonciers qui deviennent ahurissants vous ne pouvez pas rendre disponible un foncier qui serait mutable donc les villes françaises sont très peu denses alors si les villes sont peu denses imaginons ce que sont les espaces périurbains et les espaces suburbains on a là des seuils de densité qui sont infra tout le temps et pourtant ce sont des espaces intrinsèquement urbains c'est-à-dire caractérisés par des modes de vie urbains alors on a essayé justement de se doter d'une grille de lecture je vais aller vite et puis après je rentrerai dans les scénarios qu'est-ce qui caractérise cette urbanisation-là et bien on a essayé de la caractériser par toute une série de mots en ion pour montrer que c'est des processus et je vais vous les passer en revue rapidement on a d'abord commencé par dire que ce qui caractérise l'urbain contemporain en France c'est d'abord ce que j'appelle l'illimitation c'est sans doute la chose la plus difficile à admettre dans un vieux pays de tradition rurale comme le nôtre c'est l'illimitation c'est-à-dire les espaces urbains ne sont plus des espaces limités le temps des espaces finis est terminé l'illimitation ça ne veut pas dire autre chose que finalement il y a un principe de connexion généralisée qui est en train de se mettre en place et qui fait que de tout espace on peut se connecter à un autre et ainsi suivre tous les réseaux de la connexion urbaine sans jamais s'arrêter c'est ça le principe d'illimitation c'est-à-dire qu'à partir d'un endroit où jadis on pouvait considérer que l'urbain la ville s'arrêtait ou que le village s'arrêtait et aujourd'hui compte tenu de ce que sont devenus notre société réticulaire marquée par les fonctionnements en réseau vous êtes confrontés à la caractéristique du réseau c'est qu'un réseau ça ne s'arrête jamais ça peut toujours se connecter sur un autre bout de réseau et nous n'avons pas encore tout à fait bien compris ce que signifiait cette illimitation nous n'avons pas encore nous les experts et les chercheurs nous n'avons pas encore bien réalisé ce que ça signifiait les habitants eux ça va ils ont compris bien avant nous parce qu'ils en jouent ils en usent les plus grands géographes de ce pays sont d'abord les habitants ils savent mieux que les géographes comment les espaces se fabriquent et comment on peut les utiliser donc les limitations c'est toujours cette possibilité d'en rajouter et d'en sortir d'aller au-delà cette illimitation elle est caractéristique donc de ces sociétés qui sont marquées par la connectivité la connexion généralisée de tout et de toute chose donc le deuxième principe c'est le principe de connexion et qui se couple évidemment avec une extraordinaire mutation dont nous n'avons pas non plus encore tout à fait compris toutes les conséquences c'est ce que nous pourrions appeler le mouvement de numérisation des sociétés le fait que en 10 ans en moins de 20 ans en tout cas en moins d'une génération c'est-à-dire ce délai qui nous sépare nous les cas cas génères ou un peu ou dans cette génération-là des plus jeunes et surtout de ce que les américains appellent joliment les digital natives les indigènes du numérique ce délai-là qui fait qu'aujourd'hui nous avons des générations qui vivent dès le début dans la numérisation de tout cette numérisation est en train de subvertir complètement alors subvertir au sens étymologique c'est-à-dire de mettre cul par-dessus tête la manière dont nous avions de concevoir nos relations aux espaces habités nos relations aux autres nos relations au savoir nos relations au travail nos relations à la consommation nos relations aux loisirs notre mode d'accès aux choses tout est en train d'être bouleversé et on ne sait pas où ça va nous mener nous sommes maintenant tous les 5 ans nous changeons de monde les premiers smartphones couteau suisse communicationnel sont apparus il y a 5 ans il y a 5 ans seulement seulement aujourd'hui ils ont révolutionné alors on peut ironiser on peut dire oui mais ça ne sert à rien c'est là et c'est là partout là aussi ce n'est pas une question de pays riches et de pays pauvres vous savez peut-être que le taux d'équipement en téléphonie mobile dans les pays pauvres est égal ou supérieur au taux d'équipement dans les pays riches la télécommunication a complètement via ces instruments a complètement modifié l'ensemble des règles qui existaient auparavant d'accès à toute une série de biens et de services et ça n'est qu'un début avec les systèmes de réalité augmentée avec la généralisation des systèmes communiquants embarqués ça n'est qu'un début ça peut faire peur ça peut poser problème mais c'est là et dans l'histoire de l'humanité il n'y a jamais une innovation socialement acceptée par le plus grand nombre qui a été arrêtée par un jugement moral ou par un décret politique ça n'existe pas c'est c'est comme l'histoire d'Adopi et du droit d'auteur ça n'existe pas ça n'est pas possible c'est c'est d'ailleurs peut-être même pas la peine d'essayer comme ça ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réguler penser mais ça n'existe pas les formes modernes de numérisation des données aujourd'hui sont complètement indispensables au fonctionnement quotidien partout d'autant plus qu'il y a aujourd'hui une convergence de la plupart des techniques autour des techniques infos et communicationnelles il n'y a pratiquement plus une action dans une ville qui soit pensable en étant d'une manière ou d'une autre totalement déconnectée des logiques de numérisation et donc des réseaux de communication numérique il faut sans doute faire avec mais il faut surtout apprendre ce que ça change et c'est en train de changer et c'est en train de changer dans des proportions qui rendent tous les discours qu'on avait il y a 20 ans vous savez sur le télétravail mais des discours qui sont aussi touchants que quand vous regardez un vieil épisode de Star Trek ça vous rappelle vaguement votre jeunesse mais vous dites que vraiment vous demandez comment vous avez pu passer des heures devant ce machin donc c'est voilà tout ce que nous avions projeté ne serait-ce que 10 à 15 ans ça ne tient plus si dans quelques-uns d'entre vous enseignent ou ont enseigné CQFD dans toutes les filières moi j'enseigne à l'école normale supérieure à Lyon bons élèves la tête comme ça etc on n'arrive plus à les faire lire ma bonne dame ils lisent plus de livres ils sont sur leur pendant en cours ils sont sur internet et maintenant en plus ils regardent si vous dites des conneries en direct vous ne pouvez même plus raconter une bêtise c'est immédiatement vérifié donc ça change y compris complètement le rapport pédagogique le rapport éducatif ça pourrait changer la politique pour peu qu'on le veuille et ça la changera évidemment évidemment donc ça change l'art ça change la manière de travailler la science si faites venir un généticien il y en a très bon dans le bâtiment pas très loin d'ici il vous montrera comment les systèmes numériques de traitement du génome ont complètement changé la recherche biomédicale ça change tout tout est en train de changer avec ça et évidemment que ça a un impact sur l'urbain évidemment comment pourrait-il en être autrement et ça n'est vraiment qu'un début il y a des choses amusantes qui sont en train de se passer dans des villes qui testent comme ça des systèmes d'intelligence embarquée ou de réalité augmentée pour les usagers des transports en commun ou pour les marcheurs c'est à dire la marche à pied vous savez ce machin qui paraît délié de tout et bien à Londres ils sont en train de traiter un réseau de bornes communicantes qui permet aux marcheurs de charger en permanence des informations sur où il est ce qu'il fait ce qu'il y a à voir quelles choses sont disponibles à tel endroit est-ce qu'il y a des potes à lui dans le coin etc et tout ça on peut dire mais ça sert à rien c'est nul c'est ouais enfin si vous avez un ado dans les parages voilà vous voyez ce que je veux dire c'est bon oui c'est vrai que ça sert à rien est-ce que c'est bien raisonnable de t'acheter un iphone pour que tu écoutes ta musique débile à fond la caisse dans tes écouteurs ouais mais tu sais je fais pas que d'écoutes la musique papa maintenant c'est psy avec ça voilà ça sert à rien mais ça se fait et puis il y a des choses qui sont bien plus bien plus flagrantes je vous parlais de l'équipement dans les villes des pays du tiers monde il y a aujourd'hui des ONG qui travaillent sur des systèmes d'accès aux soins sur des systèmes d'accès au financement sur des systèmes d'accès à la formation à travers ces choses-là sur des systèmes de télé-consultation médicale pour les gens qui sont situés dans les bidonvilles ou en bout de réseau ou loin des dispensaires donc comme toujours comme toute évolution sociale ça produit du pire et du meilleur et on sait jamais trop ce qui va l'emporter sur quoi cette illimitation elle s'accompagne de la poursuite de ce que j'appelle cette numérisation pardon elle s'accompagne de la poursuite de ce que j'appelle le principe de mobilisation généralisée dans l'urbain contemporain tout bouge tout le temps tout bouge tout le temps alors là aussi on entend on entend beaucoup de choses moi qui me glace parce que ce sont des choses totalement idéologiques alors on vous parle d'arrêt de la mobilité d'arrêt du mouvement moi je dis un on n'a jamais constaté encore aujourd'hui de freinage massif et global de toutes les formes de mobilité même en contexte de crise économique c'est à dire à l'heure actuelle dans tous les pays du monde quand il y a des tensions économiques le compartiment de la vie sociale qui est le plus préservé par les arbitrages économiques des individus c'est la mobilité il y a des enquêtes dans les pays pauvres qui montrent que les gens vous disent moi je préfère sacrifier telle chose à ma mobilité la mobilité est devenue une valeur sociale et c'est une valeur sociale positive alors c'est pareil on ne peut pas aborder des phénomènes comme ça avec des jugements moraux du genre se déplacer c'est mal bah oui d'accord mais pourquoi le touriste se déplace idiot prendre l'avion pour faire du touriste c'est mal ça ça permet pas d'avoir une vraie relation au voyage moi je dis ça je l'ai lu vous l'avez lu vous le pensez peut-être oui et 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 au nom de quoi là une des grandes conquêtes soyons joueurs une des grandes conquêtes des 30 dernières années c'est peut-être le low cost en matière d'aviation c'est-à-dire la possibilité y compris pour les pauvres de se déplacer loin c'est mauvais c'est mauvais que les pauvres se déplacent moi je dis pas que c'est positif a priori mais il n'y a pas de raison de considérer que le tout mobile c'est aussi négatif a priori et tous ceux qui parlent de développement durable urbain en prenant le parti de dire que les villes de demain devront être moins mobiles à mon sens se trompent et dans le diagnostic et dans la préconisation elles devront sans doute être mobiles différemment mais je ne vois pas les populations aujourd'hui renoncer à leur mobilité dans un système démocratique je ne sais pas comment on fait pour exiger d'individus libres et librement rassemblés qu'ils renoncent à quelque chose qu'ils considèrent comme un droit et même dans les sociétés pas démocratiques d'ailleurs on voit que ça commence à poser des problèmes que cette conjonction formidable de la numérisation communicationnelle et de l'aspiration à la mobilité donc cette mobilisation de tout et de tous elle va continuer elle se poursuit il y a des petits dents de scie il y a eu en 2008 2009 un petit trou dans le transport aérien mais il ne faut jamais faire du mauvais travail statistique il suffit de regarder les tendances sur 10 ans la diminution en 2008 et 2009 ne nous a pas fait revenir au taux de mobilité aérienne ne serait-ce que 2006 et si vous prenez la décennie 2000 2010 il y a une croissance non arithmétique du transport aérien et de toutes les formes de mobilité après il y a des problèmes qui se sont posés dans un certain domaine de mobilité c'était en particulier la mobilité maritime parce qu'il y a eu des effets de surcapacité des armateurs mais le problème de la mobilité maritime est plus lié à la mauvaise anticipation par les armateurs d'un certain nombre de dérégulation et de reconsidération des flux plutôt qu'à une baisse brutale de la mobilité et il est normal que cette mobilité des marchandises conteneurisées soit d'ailleurs la plus sensible à la conjoncture courte parce que c'est des produits matériels qui sont échangés mais sur la mobilité des personnes on ne voit pas de tendance à la diminution et d'ailleurs tous les spécialistes des mobilités prévoient plutôt une accentuation très forte et à toutes les échelles mobilité locale mobilité régionale mobilité nationale mobilité internationale mobilité mondiale et d'ailleurs toutes ces formes de mobilité vont croître qu'elles soient régulières ou irrégulières et il y a même d'ailleurs sans doute un certain nombre de crises qui vont plutôt avoir tendance à accentuer la mobilité parce que dans des phénomènes de crise la mobilité est non seulement une valeur mais c'est aussi une échappatoire c'est aussi un moyen de se sortir d'un mauvais pas donc cette mobilisation elle est intrinsèquement liée à l'urbanisation contemporaine tout bouge tout le temps et dans tous les sens on en dit déjà ce qu'il en était de la mobilité de l'année tout à l'heure évidemment tout ça se cumule dans la mesure où il faut penser à l'articulation de tous ces mots en ion en particulier parce que la mobilité est ce qu'elle est l'urbanisation est aussi caractérisée par la cosmopolitisation c'est à dire par le fait qu'aujourd'hui dans toute organisation urbaine les gens viennent de partout il y a des études absolument extraordinaires qui ont été faites partout en Europe y compris dans les zones qui se pensent comme les plus à l'écart des flux migratoires et qui montrent l'incroyable mouvement de diversification des peuplements depuis 25 ans dans toutes les villes européennes et c'est vrai à l'échelle mondiale il n'y a pas une unité urbaine en France qui aujourd'hui n'est vraiment à l'écart de ce mouvement de cosmopolitisation il y a même des traductions politiques immédiates de ça vous le savez bien ce mouvement de cosmopolitisation là aussi je pense qu'il est il est assez illusoire de penser qu'on va l'arrêter ne serait-ce que parce que la mobilité est ce qu'elle est alors on peut toujours vouloir arrêter des populations aux frontières on peut toujours le faire ou renvoyer des populations hors de nos frontières on peut toujours le faire en tout cas on peut toujours dire qu'on va le faire ça ne remet pas en question le fait qui est là les populations urbaines aujourd'hui sont incroyablement diverses c'est-à-dire que tous les débats en France assez surréalistes qu'il y a sur la multiculturalité sur le multiculturalisme et sa menace mais je me dis mais dans quelle mesure les gens qui en parlent seulement regardent ce qui se passe dans les villes françaises mais le multiculturalisme mais ce n'est pas une crainte il est là la multiplication des références culturelles directement liées à la cosmopolitisisation elle est là et elle est non seulement là depuis six mois mais depuis suffisamment longtemps pour que cette multiculturalité devienne aujourd'hui présente dans le débat politique et dans le débat public sous forme de revendications de droits donc plutôt que de passer son temps un peu comme je disais tout à l'heure qu'on avait la nostalgie du rural d'un rural qui n'existait plus plutôt que de passer son temps à avoir la nostalgie d'une intégration qui a si tenté qu'elle existait aujourd'hui n'a plus véritablement de sens tel qu'on la conçoit compte tenu de ce que sont les systèmes urbains ouverts aux migrations ouverts aux mouvements ouverts au fait qu'il y a des gens qui passent tout le temps qui restent là un jour deux jours six mois cinq ans dix ans peu importe les villes sont des systèmes traversants autant que des systèmes résidents donc dans des systèmes ouverts aux communications le droit du premier venu n'est plus aussi évident que ça si encore une fois on peut considérer que ce droit est légitime ce qui n'est pas sûr le droit de ceux qui s'estiment là avant et donc parce qu'ils sont là avant il y a des choses qu'ils ne peuvent pas tolérer ok d'accord ça se discute mais ce droit là il n'est plus aussi clair qu'auparavant parce que justement nous sommes dans des systèmes urbains traversants et des systèmes urbains ouverts et parce que les gens qui viennent là ils y viennent pour toute une série de raisons qu'on peut considérer négatives mais qui sont souvent des raisons positives pour eux et qu'ils voudront faire valoir ces raisons et dans des sociétés démocratiques chaque individu a ces raisons et ces raisons doivent être considérées autrement on n'est plus dans des sociétés démocratiques donc la cosmopolitisation de l'urbain aujourd'hui est une question centrale dans la société française mais dans la société italienne partout de la même manière dans la société espagnole dans la société danoise norvégienne même en europe du nord qu'on croyait protégée dans la société russe dans la société des pays baltes aux Etats-Unis évidemment en Amérique latine bien sûr même dans les sociétés asiatiques aujourd'hui cette question se pose à quelques exceptions près encore peut-être quelques exemples de sociétés relativement homogènes mais il y en a de moins en moins le Japon étant peut-être de ce point de vue là un des pays les plus atypiques mais partout ailleurs ces questions se posent et alors dans un pays comme la Chine qui est à échelle continentale la question enfin la Chine est un cosmos à elle toute seule donc évidemment la question se pose aussi il n'y a pas d'homogénéité ethnique et culturelle dans les villes chinoises ça se saurait depuis le temps donc cette question de la cosmopolitation est une question fondamentale pour l'urbanisation et c'est une question politique essentielle deux derniers processus processus d'environnementalisation c'est à dire et ça c'est une nouveauté nous constatons qu'aujourd'hui l'urbanisation devient de plus en plus ouverte aux questions d'environnement et c'est ne nous trompons pas un effet de l'urbanisation généralisée l'urbanisation procédant par insertion dans les systèmes urbains d'espaces qui jusqu'à présent ne l'étaient pas l'urbanisation a petit à petit absorbé des espaces de forêt des espaces de friche des espaces de nature vous savez que si vous prenez la grande région urbaine parisienne il y a plus d'espaces non bâtis que d'espaces bâtis et c'est vrai pour toutes les agglomérations en France toutes les aires urbaines INSEE vous prenez l'INSEE qui est assez fiable vous prenez toutes les aires urbaines vous calculez les espaces bâtis versus espaces non bâtis vous vous apercevrez que partout il y a plus de vite que de plein pour le dire vite donc nécessairement ces questions là font rejaillir la préoccupation environnementale au premier plein et on est aujourd'hui dans un contexte tout à fait particulier où on peut avoir l'impression que penser l'urban de demain c'est autant penser le statut de ces espaces vides et c'est autant penser la question environnementale que penser la question du remplissage ou la question de la construction comme on avait l'habitude de le faire dans les 10 ou 20 dernières années vous savez que l'urbanisme et l'architecture sont des pratiques de remplissage on prend un vide et on le remplit aujourd'hui peut-être que la vraie planification urbaine c'est quelque chose qui prend un vide qui ne le remplit pas mais qui lui donne du sens c'est-à-dire qu'il ne le considère ni comme un délaissé ni comme une friche ni comme une marge ni comme un rien mais qui lui donne du sens en particulier dans le cadre d'une préoccupation environnementale généralisée qui permet de poser les questions d'environnement à l'échelle urbaine enfin dernier mouvement dernier mouvement que je voudrais citer c'est ce que nous avons appelé ce que j'appelle aujourd'hui la vulnérabilisation des systèmes urbains c'est un paradoxe sur lequel je termine toujours les présentations de l'urbanisation qui s'énonce très rapidement et très simplement les systèmes urbains n'ont jamais concentré autant de puissance n'ont jamais concentré autant de population de structures de laboratoires de recherche d'équipements culturels de zones productives d'infrastructures de routes de métros d'équipements d'hôpitaux de sièges sociaux de sièges bancaires etc. il n'y a jamais eu autant de puissance concentrée dans ces espaces urbains en particulier les plus denses et les plus centraux des économistes des géographes américains ont comme ça regardé les 100 premiers PIB mondiaux par pays et puis sont amusés ensuite à interpeller dans le classement les 50 PIB des plus importantes métropoles et mégapoles mondiales vous voyez si on prend les 100 premiers PIB mondiaux et puis on regarde les 50 métropoles mondiales et si on fait ça on s'aperçoit que sur les 100 premiers PIB du monde il y a 37 métropoles ça veut dire qu'une grande métropole comme New York elle se situe en fait au PIB par pays au 11ème rang New York c'est la 11ème puissance économique mondiale simplement New York devant le Canada et ils ont fait ça pour toutes et évidemment sur les 37 il y en a à peu près la moitié qui sont des métropoles américaines la plus riche étant d'ailleurs peut-être New York ou Tokyo il y a un débat là-dessus mais enfin on ne va pas chipoter sur quelques milliards de PIB en tout cas c'est la réalité de cette concentration de puissance donc d'un côté de la concentration de puissance c'est vrai à l'échelle mondiale mais ce qui est fascinant avec l'urbain c'est que c'est vrai à toute échelle y compris dans les situations de grande pauvreté vous prenez les pays les plus pauvres relativement à ce pays l'urbain concentre de la puissance hors cas de guerre hors cas de guerre évidemment relativement à la pauvreté de ce pays l'urbain concentre de la puissance c'est très étonnant il y a une sorte d'invariant d'échelle et de taille et de type ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pauvreté en ville on peut même dire qu'il y a une urbanisation de la pauvreté aujourd'hui qui est tout à fait intéressante mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi on préfère être pauvre dans l'urbain que pauvre dans le non-urbain simplement parce que le système urbain même pauvre représente une meilleure capacité d'accès à un certain nombre de biens et un certain nombre de services que le système rural même à pauvreté égale c'est aussi ce qui fait que l'urbanisation comme je vous le disais au commencement n'est pas prête de s'arrêter tant que l'urbain apparaîtra comme un système d'accès plus facile à un certain nombre de choses et au premier chef d'ailleurs un certain nombre de biens publics ou un certain nombre de réseaux de solidarité cette puissance s'accompagne donc de quelque chose qui est son opposant en apparence c'est la vulnérabilité c'est ça le paradoxe de la vulnérabilisation des systèmes urbains c'est à dire l'urbain concentre de la puissance et en même temps paraît de plus en plus vulnérable c'est à dire de plus en plus sensible aux incidents et aux accidents ce paradoxe n'est qu'apparent il est au coeur de la problématique urbaine du moment mais on va pas parler de ça on va passer au scénario dans les 6 heures qui me restent parce qu'on s'apercevrait en fait que si on accepte ce paradoxe l'urbain est puissant et il est vulnérable et si on n'essaie pas de le nier on découvre une toute autre manière de penser la problématique des risques c'est à dire en gros pour le dire vite il y a toute une série de géographes dont je fais partie et d'autres spécialistes qui estiment que la politique du risque qui consiste à essayer de se protéger de l'incident est en fait une politique qui ne peut être que soumise à l'échec c'est à dire l'hystérie du risque et le délire juridique qui va avec ne protégera jamais suffisamment du risque puisqu'il y aura toujours un nouveau risque qui apparaîtra quand on croira avoir réglé tous les risques précédents donc il y a une sorte de course sans fin dans laquelle nous sommes en train d'ailleurs de nous lancer allègrement de la prévention et de la protection via l'ingénierie du risque dont nous ne ressortirons pas en bon état parce que tout simplement cette manière de faire petit à petit empêche de faire quoi que ce soit donc par rapport à ça un certain nombre de personnes se sont dit mais est-ce qu'on peut pas retourner les choses et dire que finalement la vulnérabilité ça n'est pas quelque chose qui renvoie à la destruction c'est plutôt si on y réfléchit bien quelque chose qui renvoie à la dynamique des sociétés et des espaces humains c'est-à-dire en fait depuis toujours les espaces humains ont été vulnérables et plutôt que de se protéger du risque il faudrait peut-être trouver des voies politiques de s'adapter à la vulnérabilité c'est-à-dire d'accepter cette vulnérabilité mais de construire des systèmes suffisamment adaptatifs pour qu'un incident n'aboutisse pas à la paralysie du système mais au contraire aide le système à progresser et à travailler mieux donc voilà toute une série de réflexions qui sont en cours aujourd'hui et qui sont ça n'est pas étonnant non plus d'ailleurs un peu d'origine travaillée par des collègues japonais qui encore récemment ont montré que cette question les concernait au premier chef quand nous avons dans ce groupe d'Atar fait un peu le bilan de cette urbanisation généralisée donc de ces grands principes on a essayé de se dire bon ben voilà la France maintenant est totalement métropolisée voilà une petite carte en anamorphose qui montre la métropolisation française cette France cette France est totalement métropolisée on connaît sa géographie on connaît ses grandes masses donc là c'est déformé en fonction de la population donc cette carte tout le monde la connaît aujourd'hui il ne s'agit d'ailleurs pas de pleurnicher parce qu'il y a des zones qui disparaissent c'est pas ça que ça veut montrer d'ailleurs c'est pour ça que cette carte n'est pas forcément tout à fait montrable parce que dans les zones en clair là il y a de l'urbain aussi donc on pourrait d'ailleurs faire la carte inverse c'est à dire ressortir les zones où il y a peu de monde mais où c'est quand même de l'urbain mais ça c'est une carte d'Atar moi je ne l'aurais pas faite comme ça mais c'est la d'Atar qui paye donc elle décide parce que finalement un des enjeux c'est de faire en sorte que le système urbain fonctionne partout aussi bien que possible qu'il soit dense peuplé ou peu dense ou peu peuplé c'est ça l'enjeu et donc à partir de cette situation là on s'est demandé comment pouvait évoluer le territoire français dans les 30 prochaines années en partant du principe que toute agglomération urbaine se métropolis aujourd'hui c'est à dire que n'espérez pas échapper à la métropolisation parce qu'elle est partout il n'y a pas une unité urbaine qui ne soit pas soumise à un certain nombre de processus qui renvoient à la métropolisation c'est à dire les processus dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont la base de la métropolisation donc l'ensemble du pays est en train de se se métropoliser partout il y a des points de métropolisation qui apparaissent donc du coup comment tout ça va pouvoir évoluer en une génération alors on a fait quatre scénarii qu'on a désigné j'ai souhaité qu'on les désigne par des néologismes pour pour s'amuser c'est à dire pour pour faire tourner la la machine à réfléchir on n'a pas voulu créer des concepts scientifiques ça c'est dans une autre partie de notre activité on a moi j'ai vraiment voulu plutôt proposer des mots qui fassent discuter et on a essayé de jouer le jeu c'est à dire de faire en sorte que ces quatre scénarii soient crédibles c'est à dire on les a documentés et pour chacun de ces scénarios on considère qu'il y a des prérequis et qu'il y a des implications politiques au bout du compte on estime et j'estime qu'il est peu probable qu'aucun de ces scénarios ne se réalisera ou plus exactement que les quatre se réaliseront en même temps et qu'ils sont d'ailleurs déjà vraisemblablement en cours au moins pour trois d'entre eux et que les vraies situations en 2040 résulteront sans doute d'une sorte d'hybridation de tout ça donc ces scénarios il faut plutôt les prendre comme des expériences de réflexion pour essayer de trouver des voies d'action de trouver des voies d'action alors ça c'est la data qui a fait des petits des petits dessins ils ne sont pas de moi mais bon c'est pour rire premier scénario l'hyper ce qu'on a appelé l'hyperpolisation on a fait des néologismes autour du mot polisation parce que polisation ça a joué sur le mot police et sur polarisation en même temps donc on a voulu insister sur le fait que le propre de la métropolisation c'est qu'elle crée des polarités d'accord la métropolisation c'est un processus différenciant parce qu'il crée des polarités polarités c'est à dire des espaces qui sont des espaces d'attractivité et d'organisation à partir de cette attractivité des réalités sociales en général d'organisations plus denses et un peu plus diverses que ce qu'il y a autour donc on a essayé de travailler sur cette idée de polarisation et d'y ajouter un préfixe pour essayer de montrer quelle serait l'orientation d'un scénario alors hyperpolisation c'est la constitution d'un seul réseau métropolitain à l'échelle nationale c'est à dire en gros ce que Pierre Vels que vous connaissez sans doute lui estime déjà en cours à travers son étude par exemple de la redistribution des systèmes productifs mais aussi de la redistribution des mobilités via le développement des lignes TGV etc Pierre Vels fait partie de ceux qui pensent qu'il y a aujourd'hui en France constitution d'une métropole une seule circulant dans ces réseaux accumulant la richesse cette métropole comme vous le voyez elle est centrée sur Paris alors on a fait deux sous-scénarios une hyperpolarisation très centrée sur Paris une hyperpolisation plus distribuée sur des pôles relais mais ça ne change pas grand chose et que évidemment c'est autour de cette hyperpole que vont se constituer les accumulations de richesses et que doivent donc se constituer les systèmes politiques et les arbitrages politiques autour des questions de redistribution en gros dans cette théorie-là l'hyperpole est productrice ce qui n'est pas hyperpolisé est plutôt résidentiel c'est-à-dire fonctionne plutôt sur des principes de développement ou de maintien des fonctionnements qui sont liés au transfert monétaire lié à la résidentialisation ou lié aux politiques publiques dans cette optique-là nous avons considéré qu'il était prévisible que la question du gouvernement métropolitain se pose nous n'avons pas postulé un affermissement du pouvoir des régions nous avons plutôt maintenu un pouvoir national relativement fort et redistributeur mais nous avons aussi insisté sur la capacité de cette hyperpole à lier des politiques à lier des coopérations avec d'autres mégapoles donc avec une capacité de cette hyperpole à décrocher de son échelle stato-nationale quand on lit certains auteurs ces auteurs pensent que finalement dans certaines conditions en particulier dans une société comme la France l'urbanisation hyperpolisante peut aboutir les nœuds métropolitains à se délester de leur logique territoriale de proximité en quelque sorte à devenir des espaces non pas d'extra-territorialité mais d'alter-territorialité par rapport au territoire qui les jouxte illustration de ça pour montrer que c'est déjà en cours quand vous voyez l'évolution du marché immobilier à Paris avec le prix de l'immobilier vous avez un peu l'expression de ça vous avez un marché de l'immobilier à Paris qui est en train de se décrocher des logiques de territorialité de proximité de territorialité nationale pourquoi ? parce que les prix du marché immobilier à Paris sont de plus en plus dépendants de l'insertion de ce marché dans un marché mégapolitain mondial dans lequel d'ailleurs le prix parisien est relativement moyen il n'est pas il n'est pas il y a donc un avantage comparatif à encore être à Paris surtout compte tenu des aménités urbaines de Paris et donc vous avez là une sorte de décrochage qui traduit ce que j'essayais d'exprimer tout à l'heure et dans notre groupe nous nous sommes dit tiens ce décrochage pourrait généraliser alors imaginons là on a mis Strasbourg quand même j'ai vérifié ou hélas donc voilà est-ce que est-ce que est-ce que ça peut avoir du sens vous voyez quand je dis expérience de pensée ça veut dire qu'on envoie immédiatement des questions est-ce que ça peut exister ça que des logiques métropolitaines deviennent contradictoires des logiques territoriales vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire décroche des logiques territoriales comment est-ce que ça comment est-ce que ça se pense et comment est-ce que ça se tranche politiquement c'est c'est pas trivial comme question parce que en fait je pense qu'on commence à le constater partout dans pratiquement tous les nœuds métropolitains avec évidemment plus ou moins d'intensité et plus ou moins d'acuité deuxième scénario ce qu'on a appelé la régiopolisation alors il y a des sous-scénarii à chaque fois mais j'ai été trop bavard donc il faut que j'accélère la régiopolisation c'est en fait par rapport à l'hyperpolisation vous voyez le schéma de ce point de vue là est clair dans l'hyperpolisation on avait une seule métropole qui circulait qui était connectée là on fait le pari qui va y avoir des logiques d'urbanisation territorialisée suffisamment fortes pour que se constituent des régions urbaines polarisées ou multipolarisées c'est-à-dire le retour du fait régional mais pas comme on l'entendait à partir de l'urbanisation métropolisante des régions qui s'imposent non pas parce qu'elles sont des coupages administratifs prédéfinis mais parce qu'elles sont les espaces de déploiement de ces régions pôles dont nous postulons la possible existence nous avons même été dans ce scénario jusqu'à redécouper la France en régions nouvelles centrées sur un pôle urbain principal et gouvernées en raison même de l'existence de cette urbanisation régionale gouvernées par ce pôle métropolitain c'est-à-dire neuf régions françaises on propose le redécoupage en neuf régions dont la capitale métropolitaine et le point central où se gouverne en quelque sorte l'ensemble de la région qui devient donc un système urbain un sous-système urbain global et cohérent qui peut nouer des relations en transfrontalier en particulier avec des systèmes urbains voisins donc là vous voyez Strasbourg est ouvert mais Ronalp Auvergne est aussi c'est un scénario qui est aujourd'hui tendanciellement pas complètement irréaliste quand vous regardez les aires urbaines INSEE il n'est pas complètement irréaliste en fait le plus drôle dans ce scénario comme en fait le plus drôle dans tous les scénarios c'est d'essayer de comprendre les réorganisations du système politique qui vont avec ça c'est le plus poilant et donc dans ce scénario là on enlève l'état on enlève pas l'état on garde les statuts équestres et quelques agences de régulation mais disons on fait on fait baisser le niveau de présence de l'état on polarise on double polarise sur les régions et sur les pôles métropolitains c'est-à-dire on dote les pôles métropolitains d'un véritable gouvernement et on dote les régions multi-pôles métropolitains d'un véritable gouvernement et on y on y adosse le système fiscal donc le système de répartition des richesses on y adosse le système universitaire le système de santé etc là on régionalise mais alors à bloc mais une régionalisation qui s'appuie sur l'urbanisation avec des grandes mailles parce qu'on fait une région Rhône-Alpes ou Verne qui arrive à un peu plus de 10 millions d'habitants enfin vous voyez une grosse île de France une Lorraine-Luxembourg transfrontalière une Strasbourg qui va assez loin une Toulouse-Pyrénée qui va au-delà des Pyrénées voilà on est un peu ennuyé des fois parce qu'il y a des endroits où on ne sait pas où mettre les choses alors j'ai déjà montré cette diapo à différents endroits et évidemment je constate quand même que dès qu'on monte des machins comme ça il y a toujours quelqu'un dans la salle qui se situe dans les zones blanches dans le vide et en général il y a toujours un élu du limousin quelque part qui vous dit mais où mettez-vous la creuse ou le limousin donc oui ce sont des petits miquets qui n'ont pas vocation à être la future carte géopolitique française et on escamote aussi l'État parce qu'on estime que la plupart des grandes régulations qui devront se faire à une échelle suprarégionale doivent se faire à l'échelle européenne oui dans le groupe on avait quelques défauts vraiment rédhibitoire c'était qu'on était très europhile j'ai honte mais il faut le reconnaître donc on pense qu'un certain nombre de régulations en particulier toutes les régulations environnementales peuvent plutôt se penser à l'échelle de l'Europe parce qu'on estime que c'est à cette échelle-là que peuvent se poser les questions de changement s'adresser les questions de changement climatique urbain troisième scénario alors les deux premiers on a des indicateurs qui permettent de dire c'est parti dans les deux premiers on peut trouver des exemples en disant ça y est c'est en cours c'est pas des scénarios de rupture sauf peut-être le quatrième et encore c'est des tendanciels c'est simplement comme dans tout scénario de prospective on accentue la tendance parce qu'il faut être un peu bête pour faire de la prospective autrement c'est pas drôle donc post-polisation alors là c'est un peu l'inverse c'est l'idée que ce que Bernardo Secchi et d'autres italians ont appelé la citta diffusa donc là qu'il faut pas trop traduire par cité diffuse mais que moi je traduis plutôt par urbanisation diffusante c'est 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 plus un constat d'une dynamique que le constat d'un état vous voyez c'est pas une ville diffuse c'est plutôt quelque chose qui diffuse en permanence et bien on dit ça ça va gagner c'est ce que j'appelle le scénario de l'urbanisation en profondeur c'est à dire que ce que nous avons constaté depuis 40 ans depuis 50 ans ce que Jean-Michel Boer et son son complice Roux avaient dès 1976 subodoré dans ce livre qu'il faut relire la rurbanisation ou la ville éparpillée 77 le seuil un coup de génie de pif génial à partir de premières enquêtes issues du recensement de 75 et de constats sur le terrain la rurbanisation ou la ville éparpillée ils sont les premiers en France à voir ce principe là de 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 diffusion c'est un livre qui reste tout à fait intéressant à lire bien ce principe se généralise et on peut même arriver à constater dans une des hypothèses qu'on fait là un phénomène de d'arrêt décentralisation c'est à dire en fait d'arrêt de la polarisation différentielle dont je parlais tout à l'heure c'est à dire les polarités se s'atténuent on est donc dans un système qui parce qu'il diffuse a tendance à dédifférencier l'espace français c'est la périurbanisation généralisée le pavillonnaire du Mont-Saint-Michel à l'Oural et de Dunker Cataman Rasset c'est c'est voilà c'est l'hypothèse que cette tendance là l'INSEE encore une fois là c'est c'est dans le numéro d'août 2011 d'INSEE première sur la décennie qui vient de se passer montre le progrès plus rapide encore des petites communes que des grosses donc c'est l'accentuation de la tendance actuelle on construit la ville à la campagne et donc on fait de la ville mais ça c'est alors dans ce cadre là on va encore plus loin dans les propositions politiques dans la précédente on disait gouvernement métropolitain gouvernement régional Europe et on était pour aussi enfin ça c'est une vieille marotte personnelle et je pense qu'on n'y échappera pas la constitution de vraies échelles délibératives démocratiques inframétropolitaines à un moment à un autre la conséquence de l'individualisation des sociétés il va bien falloir l'assumer sur le plan politique on ne pourra pas simplement se contenter de demander leur avis tous les 4 ans ou tous les 6 ans à un certain nombre de personnes et d'organiser des primaires il faudra bien considérer qu'on doit constituer des échelles de délibération politique voire des échelles de projet voire des échelles de construction partagée des projets à des niveaux inframétropolitains donc ça c'est quelque chose qui était déjà lié mais là on va plus loin c'est à dire on généralise ce système là c'est à dire on dit c'est tellement dépolisé ou postpolisé que même la région perd de sa substance même le métropolitain perd de sa substance même le communal devient presque insuffisant et c'est donc plutôt le communal et l'infracommunal qui deviennent les niveaux pertinents de référence politique c'est un scénario je vous l'ai dit c'est pour rire c'est à dire dans le poste on peut arriver si on s'amuse à dire ben voilà le poste polisé c'est un espace hyper démocratique c'est à dire où finalement la délibération se fait au plus près de l'habitat au plus près du voisinage et il faut alors ensuite reconstituer des niveaux politiques d'échelle supérieure mais qui sont simplement là en politique d'arbitrage en politique de régulation et d'arbitrage dans la postpolisation il n'y a plus besoin d'échelle métropolitaine pourquoi faudrait-il trouver de la cohérence puisque ce qui fait la postpolisation c'est au contraire l'urbanisation en profondeur or les politiques métropolitaines de cohérence sont toujours des politiques de contention un moment ou un autre c'est toujours des politiques qui arrêtent ben là ça n'arrête pas puisqu'on part du principe qu'au contraire ça s'ouvre je vous vois perplexe bon alors c'est c'est un scénario presque libertarien presque tiparti donc qui dit finalement c'est les communautés de voisinage qui deviennent les échelles pertinentes c'est pas trop dans la tradition française je sais mais c'était c'était pour aller jusqu'au bout et après tout est-ce que c'est pas une vraie question est-ce que ça permet n'est pas de poser une vraie question sur la pertinence politique de l'échelle du voisinage ce qu'on appelle le neighborhood aux Etats-Unis je vous rappelle que le développement urbain aux Etats-Unis est entraînement entièrement construit autour de la notion de neighborhood de voisinage et qu'on va très loin dans certaines villes là-dessus on fait construire aux voisins dans le cadre de politique voisinage on leur fait concevoir leurs projets de développement on les fait être concepteurs d'écoles de parcs publics on les fait gérer les équipements communs les architectes et les urbanistes sont là simplement en organisation du travail collectif on va très loin dans certains systèmes mais dans certaines villes du tiers monde confrontées à l'habitat informel et en bidonville qu'est-ce qui s'est passé il y a des communautés d'habitants qui ont pris les reines qui se sont attribués des pouvoirs y compris des pouvoirs réglementaires comment comprendrons-nous comprendrions-nous sans cela que certains bidonvilles parmi les plus gros d'Afrique ou d'Asie sont relativement organisés il y a même des espaces publics qui sont créés donc vous voyez on peut aller assez loin dans ça alors on a rajouté un quatrième scénario mais alors là c'est le scénario absolument là c'était la science-fiction on a hésité et puis on s'est dit qu'il fallait quand même qu'on se paye ce plaisir parce qu'on a quand même travaillé un an c'était dur donc on a même été jusqu'à se dire est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir une dépolisation c'est-à-dire par rapport au précédent c'est celui d'avant mais au carré c'est-à-dire que là dans la dépolisation dans la post-polisation il y avait simplement un arrêt de la centralisation et une sorte d'urbanisation en Ape là on va plus loin là on va dans la dédensification la fuite urbaine alors c'est le scénario le moins probable mais on a voulu le mettre pourquoi ? parce que en travaillant moi je suis tombé sur toute une série d'archives d'un certain nombre de groupes d'activistes qui existent sur le web ou ailleurs d'ailleurs d'inspiration idéologique différente où ces questions de désurbanisation sont traitées avec grand sérieux dans ce scénario-là chaque individu devient producteur de son énergie chaque individu traite ses eaux chaque individu traite ses déchets dans ce scénario-là les systèmes de production sont hyper relocalisés il n'y a plus d'échange en dehors des circuits courts c'est vraiment le scénario contre-tendance enfin c'est le scénario de l'extrême dans le sens où pour moi il est le plus éloigné de toutes les tendances qu'on connaît aujourd'hui c'est-à-dire il prend quelques tendances les plus marginales et il essaye de voir si ça peut donner quelque chose c'est le scénario libertarien celui-ci alors ça n'est pas le plus vraisemblable mais il permet au moins d'interroger un certain nombre de groupes et un certain nombre d'idéologies de désurbanisation qui existent aujourd'hui en France et en Europe il permet au moins d'aller assez loin dans ce questionnement-là alors j'ai été trop long je m'en excuse mais voyez que ces expériences scénaristiques ne sont pas là pour vous dire ça sera ça c'est peu probable que ça soit ça ça sera encore une fois sans doute un peu de ça en même temps tout ça dépendra de beaucoup des choix que chaque collectivité fera mais au moins pour les trois premiers scénarios qui si vous le regardez bien renvoient à trois réalités que nous avons à constater hyperpolisation réalité de surconcentration des systèmes de production de valeur dans certains pôles urbains pourquoi toutes les villes réclament une grande université pourquoi toutes les villes réclament un grand de grands laboratoires de recherche pourquoi toutes les villes veulent une biennale d'art contemporain pourquoi toutes les villes se dotent d'un opéra et d'un orchestre symphonique pourquoi toutes les villes développent des grands équipements sportifs des grands stades et veulent accueillir des grandes manifestations pourquoi tant de constance dans la revendication de la concentration des équipements et des activités à production de valeur importante ça c'est la logique qui est au coeur de l'hyperpolisation c'est-à-dire un processus très sélectif regardez est-ce que vous avez regardé la lutte entre les villes pour l'attribution des matchs de l'euro 2016 c'était très intéressant Lyon a été choisi Strasbourg non Lyon a été choisi je vois j'ai excusé moi de retourner le couteau on l'a appelé mais rendez-vous compte Lyon avait été choisi et pas Saint-Etienne 45 kilomètres Saint-Etienne est aujourd'hui fait partie il y a un pôle métropolitain qui est en train de se constituer Lyon-Saint-Etienne Ville-Franche-Vienne 2 millions 100 000 habitants donc c'est la même agglo aujourd'hui en fait quasiment en termes d'air urbain les deux aires urbaines se recoupent complètement donc Lyon a été choisi pas Saint-Etienne Saint-Etienne a fait des pieds et des mains pour finir par être choisi en disant la grande ville du football en France ne peut pas être en dehors de ça mais en fait c'était des logiques d'affirmation métropolitaine parce qu'on ne pouvait pas être à l'écart de ça regardez la lutte entre les grandes villes pour les Jeux Olympiques le traumatisme que ça a été pour Paris l'impact que ça sera pour Londres la manière dont Chicago a essayé de le faire en 2016 la façon dont Riau l'a obtenu voilà ça c'est les logiques de l'hyperpolisation elles existent qu'est-ce qu'on en fait elles existent à Strasbourg bien sûr aussi pourquoi Strasbourg se bat pour son parlement elles existent à Strasbourg aussi deuxième scénario régiopolisation ça renvoie à l'idée que on doit pouvoir trouver un territoire pertinent de proximité pour organiser convenablement le développement urbain donc la régiopolisation ça renvoie à la question de l'ancrage territorial d'une urbanisation de plus en plus mondiale et mondialisante et mondialisée l'urbanisation est un principe mondial comment est-ce qu'on territorialise des principes mondiaux soit on choisit l'hyperpolisation et le décrochage soit on réfléchit à la régiopolisation qui était pour nous le groupe une des manières de concevoir une territorialisation intelligente d'un processus de mondialisation et puis la post-polisation ça renvoie à une question qu'est-ce que l'on fait de ces 50 ans de mouvements continus de péri-urbanisation peu dense qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on continue de considérer que c'est quelque chose qui doit être pensé dans l'opposition à la centralité est-ce qu'on continue de penser que c'est une sorte d'ombre du mouvement d'urbanisation dont il ne faut pas parler qu'il faut laisser se développer à bas bruit chacun se débrouillant pour faire en sorte que ça se passe aussi bien que possible chacun se concevant comme une sorte de petit noyau villageois qui n'a de compte à rendre finalement à peu de monde ou est-ce qu'on intègre ça dans notre pensée et qu'on fait de ça une réalité urbaine contemporaine et qu'on essaie de trouver des solutions pour faire en sorte que cet habitat qui concentre aujourd'hui des millions d'habitants soit un habitat soutenable dans tous les sens du terme et puis le dernier c'est plus pour illustrer une logique qui est encore très marginale mais qui renvoie peut-être à une vraie critique radicale de l'urbain et qui doit nous inciter à penser aussi que même si l'urbanisation est inéluctable ça n'est pas pour autant qu'il faut considérer que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles et que cette vigilance nous devons la conserver pour faire tout simplement que l'urbanisation qui est notre horizon ne mette pas en place des espaces qui soient totalement inhabitable pour la plupart d'entre nous journaux Générique